Bonjour à tous, troisième partie consacrée aux outils de géométrie qui vous aideront à résoudre les petits exercices que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Avant de parler de trigonométrie, on va commencer par des propriétés sur les triangles isocèles. Par définition, un triangle est isocèle lorsqu'il a deux côtés égaux. Alors voici quelques propriétés équivalentes. Un triangle est isocèle s'il a deux côtés égaux, donc ça c'est la définition. Ce qui est équivalent à dire qu'un triangle a deux angles égaux. Alors pour voir ça, imaginons que l'on ait un triangle isocèle et que l'on trace, par exemple à partir du sommet A, la bisectrice. C'est-à-dire la droite qui va couper cet angle-là en deux parties égales. Il s'agit d'en déduire que le triangle ABC a deux angles égaux. Alors si on considère les deux triangles ABD et ADC, ils ont AD en commun. Et comme les deux angles ici sont identiques, on va pouvoir superposer cet angle-là sur celui-ci. Donc imaginez que vous pliez le triangle qui est à gauche sur celui qui est à droite. Ils ont ce côté en commun, cet angle en commun. Et ils ont également la longueur AC et AB qui sont égales, puisque le triangle est isocèle. Donc le point B va être superposé au point C. Et donc finalement ces deux triangles sont identiques et on peut en déduire que ces deux angles-là sont égaux. Autre propriété, un triangle est isocèle s'il existe une même droite qui est à la fois bisectrice et hauteur. Alors qu'est-ce que l'on appelle une hauteur, donc issue d'un sommet ? C'est la droite qui est perpendiculaire à l'autre côté. Le point d'intersection, c'est ce que l'on appelle le pied de la hauteur. Donc on ne va pas démontrer cette propriété, mais s'il existe une droite qui est à la fois hauteur et en même temps bisectrice, alors le triangle est isocèle. De la même façon, s'il existe une droite qui est hauteur et médiane, on a un triangle isocèle. Alors ce que l'on appelle la médiane, par exemple issue du sommet A, c'est la droite qui passe par le milieu du côté opposé. Donc si on a une droite qui est à la fois une médiane et en même temps une hauteur, alors on peut en déduire que l'on a un triangle isocèle. Dernière combinaison, si on a une droite qui est médiane et bisectrice, alors on a également un triangle isocèle. Alors petit exercice à nouveau tiré des réseaux sociaux, on nous donne un triangle avec une longueur inconnue petit a, une longueur inconnue petit b, et sur ce côté, la même longueur a et la même longueur b. On a également deux angles et on nous demande quelle est la mesure de l'angle en rouge. Donc vous pouvez faire pause et essayer de voir comment, en utilisant plusieurs fois les propriétés des triangles isocèles, on va pouvoir en déduire la valeur de x. Alors on peut déjà trouver l'angle qui est ici, puisque la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés, donc j'ai 150 plus 30 degrés. Ensuite, on peut tracer le cercle de rayon A et de centre ce point-là. C'est-à-dire qu'en prolongeant ce segment, on aura un nouveau point ici, avec également la longueur a. Comme on a un triangle isocèle, puisqu'ici on a la longueur a et également la longueur a, les deux angles qui sont ici vont être égaux. Comme on a 80 degrés ici, et qu'un angle plat c'est 180 degrés, on en déduit que cet angle vaut 100 degrés, donc il reste 80 degrés à partager pour les deux autres angles, et on a donc 40 degrés ici. Donc ça signifie que cet angle-là vaut 40 plus 30, c'est-à-dire 70 degrés, mais on a également 70 degrés ici. Donc comme ces deux angles sont égaux, on en déduit que ce triangle-là est également isocèle, c'est-à-dire que l'on a l'égalité entre ce côté, qui vaut a plus b, et celui-ci qui vaut donc a plus b. Et si maintenant on considère ce triangle, on a ce côté qui vaut a plus b, ce côté qui vaut a plus b, à nouveau un triangle isocèle, et donc l'angle qui est ici, on le retrouve ici. Donc j'ai comme réponse que x est égal à 40 degrés. Nous verrons tout à l'heure une autre solution de cet exercice, en utilisant des formules de trigonométrie. Alors on va maintenant parler des unités des angles. Donc si on trace un cercle de centre haut et de rayon R, qu'on place deux points sur ce cercle, on a ce que l'on appelle l'arc AB. On appelle mesure de l'arc AB la mesure de l'angle au centre qui va intercepter cet arc-là. Ça signifie que si je prends cet autre arc de cercle, donc qui est sur ce cercle-là, il a également la même mesure. Donc il ne faut pas confondre la mesure d'un arc de cercle, que l'on note généralement de cette façon, avec la longueur de l'arc de cercle. On voit bien que ces deux arcs n'ont pas la même longueur. Alors on peut montrer que la longueur d'un arc de cercle est proportionnelle à la fois au rayon et à l'angle au centre. C'est-à-dire que pour un même angle, si je prends un rayon deux fois plus grand, la longueur de l'arc que l'on va tracer sera également deux fois plus grand. Et pour un rayon fixé, si vous doublez l'angle au centre, vous allez doubler la longueur de l'arc. Donc on peut dire que la longueur de l'arc, c'est l'angle fois le rayon fois un certain coefficient. Alors quel est ce coefficient ? Eh bien ça dépend de l'unité que l'on va choisir pour l'angle au centre. Donc l'unité la plus simple, c'est le radiant, qui est donc une unité d'angle, telle que la mesure de l'angle plat, soit π. Donc on sait que la circonférence d'un cercle de rayon 2r, c'est 2πr, c'est-à-dire que le périmètre d'un demi-cercle, c'est π fois r. Donc on s'arrange pour que l'unité corresponde à π pour un angle plat. Dans ce cas-là, la longueur de l'arc, c'est tout simplement α, donc en radiant, fois r. Donc le coefficient qui est devant est égal à 1. Si maintenant on veut travailler dans une autre unité, par exemple le degré, c'est-à-dire que c'est l'unité d'angle telle que la mesure d'un angle plat, ce soit 180 degrés, la longueur de l'arc AB, ce sera l'angle en degré divisé par 180 multiplié par π, fois r. Donc on voit que cette fois-ci, le coefficient c'est π sur 180. Alors on va aborder les fonctions trigonométriques. Pour ça, je pars d'un point, je définis deux demi-droites et un angle que j'appelle α. Si on trace ce segment, donc qui est perpendiculaire à cette droite-là, et qui va couper les deux demi-droites en M et en P, et que je fais la même chose avec M' et P', en utilisant le théorème de Thalès, MP divisé par M'P' est égal à OP divisé par OP'. Donc ce côté-là divisé par ce côté-là est égal à ce côté-là divisé par ce côté-là, etc. Donc finalement, ce quotient ne dépend que de l'angle. Donc en faisant le côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse de ce triangle rectangle, on obtient une fonction qui ne dépend que de l'angle α. De la même façon, si je regarde OM divisé par OP va être égal à OM' divisé par OP' et donc le côté qui est adjacent, donc qui touche l'angle divisé par l'hypoténuse va être à nouveau une quantité qui ne dépend que de α. Donc si maintenant on regarde le cas particulier où la distance OP est égale à 1, on a ce que l'on appelle le cercle trigonométrique et on le parcourt dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien dans ce cas-là, on a MP divisé par 1, donc MP, qui ne dépend que de α et qui est égale au côté opposé à α divisé par l'hypoténuse. Et bien c'est ce qu'on note sinus α. Donc c'est bien une fonction qui ne dépend que de α. De la même façon, OM divisé par 1, c'est-à-dire le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, ne dépend que de α et c'est ce que l'on note cos α. Donc il faut bien mémoriser que le côté opposé à l'angle divisé par l'hypoténuse, c'est la définition de sinus α. Mais à ce moment-là, ce côté-là divisé par l'hypoténuse, c'est donc le sinus de cet angle-là, c'est-à-dire le sinus de 90 moins α. On en déduit que si deux angles sont complémentaires, c'est-à-dire si la somme des deux angles fait 90, le sinus de l'un, par exemple le sinus de celui-ci, est égal au cosinus de l'autre. Puisqu'à la fois, on a OM divisé par 1, c'est donc cos α, mais en même temps, OM divisé par 1, c'est le sinus de 90 moins α. Donc sinus de 90 moins α, c'est la même chose que cos α. Autre définition, c'est celle de tangente α, qui est sinus α divisé par cos α, c'est-à-dire côté opposé divisé par côté adjacent. Alors quelques propriétés, j'ai dessiné ici le cercle trigonométrique avec un angle α. On lit le sinus α sur l'axe des ordonnées. On a en effet l'angle α qui est ici. Ce sont les angles alternes internes. Donc ce côté divisé par l'hypoténuse, c'est par définition sinus α. Comme l'hypoténuse vaut 1, on a bien sinus α qui est là. De la même façon, on va lire cos α sur l'axe des abscisses. Ce côté-là divisé par l'hypoténuse, donc par 1, est égal au sinus de cet angle, ou, ce qui revient au même, au cosinus de l'angle complémentaire. Pour lire la tangente, il faut tracer la tangente en ce point-là, et on a tangente x, qui est la valeur ici. Quelques valeurs particulières, sinus de 0 degré égale cosinus de 90 degré égale à 0. Sinus 30 degré égale cosinus 60 degré égale à 1,5. Donc si on trace un angle de 30 degrés, on a un rayon qui vaut 1, on a également un rayon qui vaut 1, donc en complétant le triangle, j'ai un triangle isocèle. Comme cet angle fait 30 degrés, j'en déduis que cet angle-là fait 60 degrés, et la somme fait 180 degrés. Donc ça veut dire que j'ai 120 degrés à me partager, et donc finalement, les trois angles sont égaux, et ils font chacun 60 degrés. Mais ça signifie que mon triangle est également isocèle par rapport à ce sommet-là. Et donc, si je trace la bisectrice, elle passe par le milieu du côté opposé, puisque la bisectrice va également être la médiane. Et cette valeur-là, c'est 1,5. Donc le sinus de 30 degrés est bien égal à 1,5. Pour trouver le cosinus de 30 degrés, on va utiliser le théorème de Pythagore. On a ce côté au carré plus ce côté au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Donc ce côté, c'est 1,5, plus cette longueur-là, qui est donc ce que je cherche, c'est-à-dire cosinus de 30 degrés au carré, est égal à 1 au carré. On arrive à cosinus de 30 au carré égal à 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. Et donc cosinus de 30 degrés est égal à racine carrée de 3 sur 2. Autre angle particulier, c'est sinus de 45 degrés qui est égal à cosinus de 45 degrés qui vaut racine carrée de 2 sur 2. C'est assez simple à démontrer. Et sinus 90 degrés égal à cosinus 0 est égal à 1. Alors il existe tout un tas d'exercices pour trouver les valeurs exactes de sinus, cosinus ou tangente de différents angles. Je vais vous présenter le cas de tangente 15 degrés. Est-ce qu'on peut trouver, sans calculatrice, la valeur exacte de tangente 15 degrés ? Donc pour ça, on part d'un rectangle qui a comme côté 5 et 10 et on va tracer le cercle de centre D et de rayon 10. Donc ce cercle va couper le côté AB en un point E et on va déjà essayer de trouver quel est cet angle-là. Donc par définition, ce côté divisé par l'hypoténuse, puisqu'on a un triangle rectangle, est égal au sinus de cet angle ou, ce qui revient au même, au cosinus de cet angle. Donc 5 divisé par 10 est égal au cosinus de l'angle ADE. Comme 5 sur 10, c'est 1 demi, on en déduit que l'angle ADE est égal à 60 degrés, puisque cosinus 60 degrés, c'est 1 demi. En regardant le complémentaire, on a donc 30 degrés ici. Si maintenant, on trace ce segment, comme on a un cercle de rayon 10, j'ai 10 également pour la longueur DE, et donc un triangle isocèle. Ça veut dire que ces deux angles-là sont égaux. Comme j'ai 30 degrés ici, il me reste 150 degrés à diviser en deux, et donc j'arrive à 75 degrés pour celui-ci, 75 degrés pour celui-là. Et donc le complémentaire est égal à 15 degrés. Par définition, tangente de 15 degrés, ça va être le côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire EB divisé par BC. BC, on le connaît, donc il reste à trouver EB. Et pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore qui va nous permettre de calculer cette longueur-là. Donc on sait que AE au carré plus 5 au carré est égal à 10 au carré. Donc AE au carré, c'est 10 au carré moins 5 au carré. Donc AE au carré est égal à 75, et donc AE est égal à racine carrée de 75, qui peut s'écrire 5 racines de 3. Et donc EB, c'est 10 moins 5 racines de 3. Conclusion, tangente 15 degrés est égal à 10 moins 5 racines de 3 divisé par BC, qui vaut 5. donc 10 divisé par 5, 2, et 5 racines de 3 divisé par 5, racines de 3. Donc voilà la valeur exacte de tangente 15 degrés. Nouvel exercice tiré des réseaux sociaux, on nous donnait un quart de cercle avec deux valeurs, 6 et 8. On a également un angle qui vaut 60 degrés, et on nous demande quelle est ici la longueur petit x. Alors essayez de voir comment en utilisant ces valeurs remarquables, on peut en déduire la valeur de x. Alors je vais donner deux solutions. La première est de tracer la parallèle à cette droite passant par ce point, et la même chose de l'autre sens. On en déduit qu'on retrouve 60 degrés ici, puisqu'on a deux droites parallèles, la séquente et les angles alternes internes. Si j'appelle petit a cette longueur, a divisé par l'hypoténuse, donc a sur x, est égal au sinus de cet angle, ou ce qui revient au même, au cosinus de cet angle. Donc a sur x est égal à cosinus 60, cosinus 60 qui vaut 1 demi. On en déduit que a est égal à x sur 2. Si maintenant j'appelle petit b la longueur de ce côté-là, b divisé par l'hypoténuse est égal au sinus de cet angle. Donc b sur x est égal à sinus 60. Sinus 60 qui vaut racine de 3 sur 2. On en déduit que b est égal à x racine de 3 sur 2. Et si maintenant je regarde ce triangle rectangle, je vais pouvoir appliquer le théorème de Pythagore qui me dit que l'hypoténuse au carré, donc 6 plus 8, 14 au carré, est égal à ce côté-là au carré, donc x racine de 3 sur 2 au carré, plus ce côté-là au carré, qui vaut 6 plus a. Donc 6 plus x sur 2. On développe, on a 3 quarts de x2 plus 1 quarts de x2, ce qui va faire x2, et on arrive à une équation du second degré, où on voit après calcul qu'il y a deux solutions, une négative et une positive, qui vaut 10. Donc la réponse, c'est x égale à 10. Autre façon de résoudre cet exercice, c'est en prolongeant ce segment et en traçant la perpendiculaire à cette droite qui passe par l'origine du cercle. Donc on se retrouve ici avec un petit triangle rectangle. L'angle qui est là vaut également 60 degrés. On a des angles opposés par le même sommet. Et donc si j'appelle petit a et petit b les côtés de ce triangle, ce côté-là divisé par l'hypoténuse, donc a divisé par 6, est égal au sinus de cet angle, c'est-à-dire au cosinus de l'angle complémentaire. Donc a sur 6 est égal à cosinus 60. Cosinus 60 qui vaut 1,5, j'en déduis que a vaut 3. De la même façon, b divisé par 6 est égal au sinus de cet angle. Donc b vaut 3 racines de 3. Donc je connais ce côté, je connais ce côté. Si je trace maintenant ce segment, je me retrouve avec un triangle rectangle et j'applique Pythagore. donc b au carré plus ce côté qui est a plus x, c'est-à-dire 3 plus x au carré, est égal à l'hypoténuse, qui est tout simplement le rayon du cercle, donc 6 plus 8 au carré. On développe, on simplifie, et on arrive à la même équation du second degré, qui admet comme unique solution positive 10. Alors, nouvelle propriété intéressante dans un triangle, alors imaginons un cercle, et on a 3 points sur ce cercle qui forment un triangle. On dit que l'on a le cercle circonscrit au triangle abaissé. Alors on va noter, a la longueur du côté qui est opposé au sommet A, petit b la longueur du côté opposé au sommet B, et pareil pour C. Donc on va maintenant prendre un des trois sommets, par exemple B, et tracer le diamètre. Et donc l'angle qui est là, va intercepter le cercle suivant l'arc CB, mais l'angle A va intercepter le même arc de cercle. Donc les deux angles qui sont là sont égaux, puisqu'ils interceptent le même arc CB. Or, dans le triangle DCB, qui est rectangle, puisque l'hypoténuse, c'est le diamètre du cercle, j'ai la relation A divisé par l'hypoténuse est égale au sinus de cet angle. Donc A divisé par deux fois le rayon est égale au sinus de l'angle D, qui est le même que l'angle A. Donc A sur deux R égale à sinus de l'angle A. On peut recommencer, cette fois-ci, en regardant cet angle-là, qui intercepte le cercle suivant l'arc AB, mais l'angle en C intercepte le même arc. J'ai à nouveau un triangle rectangle avec un angle droit ici. Donc C divisé par l'hypoténuse, donc C divisé par deux R, est égale au sinus de l'angle qui est là, c'est-à-dire l'angle C. De la même façon, en traçant un autre diamètre, on montre que B divisé par deux R est égale au sinus de l'angle B. Conclusion, A divisé par sinus A est égale à B divisé par sinus B égale à C divisé par sinus C, et le tout est égal à deux fois le rayon du cercle circonscrit. Alors essayez d'appliquer cette propriété à l'exercice que l'on a vu tout à l'heure et que l'on a résolu avec les triangles isocèles, pour trouver à nouveau la valeur de l'angle X. Alors on a plusieurs triangles, on peut commencer par celui-ci qui nous dit que A divisé par sinus 70 degrés est égale à B divisé par le sinus de cet angle qui vaut 30 degrés puisque la somme doit faire 180. Donc j'ai cette première relation, je peux raisonner dans le grand triangle en disant que A divisé par le sinus de cet angle est égale à A plus B divisé par le sinus de cet angle. Donc A sur sinus X est égale à A plus B sur sinus 80. Alors on peut modifier cette écriture en mettant le A ici et le sinus au numérateur. Donc sinus 80 sur sinus X est égale à A plus B sur A, c'est-à-dire 1 plus B sur A. Mais B sur A, je peux le déduire d'ici en inversant sinus 30 et A, ça fait donc sinus 30 sur sinus 70. On met ces deux termes au même dénominateur qui est donc sinus 70 et on en déduit que sinus X est égale à sinus 80 fois sinus 70 divisé par sinus 70 plus sinus 30. Donc si on prend une calculatrice c'est qu'on vérifie que l'on est bien en degré et que je tape sinus 80 fois sinus 70 divisé par sinus 70 plus sinus 30, on trouve à peu près 0,64. Donc nous la question c'est le sinus de quel angle me donne 0,64 ? Pour ça on peut utiliser la fonction arcsinus donc arcsinus de la valeur que l'on a calculée précédemment. Et la machine nous répond 40, c'est-à-dire que X vaut bien 40 degrés. Donc je vais vous écrire ici comment on peut passer de cette écriture à sinus 40. Pour ça on utilise deux formules sinus de 2A est égale à 2sinus A que sinus A ce qui va permettre de transformer sinus 80. Et pour le dénominateur, en remarquant que sinus 70 c'est pareil que sinus 110 et en utilisant la propriété qui est au-dessus, on va pouvoir écrire 110 et 30 à partir de 70 et 40 et donc obtenir cette écriture-là. Une fois que l'on a les deux, on en déduit que sinus X c'est cette expression-là divisé par cette expression-là et on a pratiquement tous les termes qui s'en vont à part le sinus 40. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501